Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a vécu une journée historique pour l'e-sport en Belgique ? Oui, je pense qu'on a vraiment vécu une journée historique dans le sens où on a enfin maintenant une reconnaissance en Belgique de l'e-sport, là où il en manquait énormément avant. On peut vraiment dire que maintenant l'e-sport en Belgique est en plein boom et on est enfin en marche. Je pense que c'est la première alternative crédible qu'on a en Belgique au niveau e-sportif. Ça va nous permettre d'ouvrir le sport électronique au grand public à travers les initiatives de Proximus, que ce soit leur chaîne, que ce soit leur futur tournoi. Donc c'est vraiment un premier pas vers le professionnalisme et la professionnalisation de l'e-sport en Belgique. ESL est une grande partenaire de Bénelux. Ils ont deux compétitions au moment où il y a deux compétences de l'e-sport dans les différents matchs dont Proximus est une étape, donc je pense que c'est la meilleure option. C'est ce que c'est la meilleure option qu'on a? Je pense que c'est la popularité de La-E-sport actuellement pour le sport de Bénelux. Il va plus de poursuit le sport. C'est ce qui nous aidera dans la médiation de Bénelux et d'autres. Je pense que c'est très important pour tous les partenaires dans l'e-sport. Je pense que c'est un catalysateur. Je peux travailler pour beaucoup de gens qui veulent faire une étape, mais qui ne sait pas comment ou quoi. Les gens qui veulent faire une étape, si ils veulent faire une étape, ils veulent faire une étape. Je pense que les gens, qui sont passionés et un hobby avec l'e-sport, ont la possibilité de faire encore plus. Ça fait des années et des années qu'on attendait ça. On voyait ça chez nos voisins français, allemands, on voyait ça un peu partout. La Belgique était un peu en retard, alors on se demandait quand ça allait arriver, de quel côté ça allait arriver de la frontière. Et au final, aujourd'hui, c'est Proximus qui va essayer de fédérer toute la Belgique, toute la scène e-sportive belge, pas seulement le nord ou le sud du pays. C'est vraiment toute la Belgique. Et bien sûr, on attendait ça depuis des années. Ça fait vraiment plaisir de voir des grandes marques comme Proximus s'investir, mais s'investir non pas de manière directe, mais de venir vraiment épauler les gamers et développer le côté e-sport en Belgique. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment un achievement. Les talents en Belgique, il y en a toujours eu. Le souci qu'il y a toujours eu en Belgique, par contre, c'était de garder ses talents sur le sol belge. On a vu beaucoup de joueurs belges partir à l'étranger, en Europe, voire aux États-Unis. Et voir des partenaires importants aujourd'hui s'intéresser sérieusement et s'investir durablement dans l'e-sport, je pense que ça ne veut que faire du bien à la scène belge et c'est de très très bon augure pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !